Traitez les animaux contre les puces Lavez régulièrement votre animal. Cela aidera à tuer les puces qui l'abritent. Il est possible qu'il y ait une armée d'autres puces à divers stades de leur croissance, qui attendent de lui sauter dessus. En plus de laver votre animal, tâchez donc d'employer des mesures de prévention comme l'aspirateur et l'application de borate ou de copeaux de cèdre. Préparez votre chien pour son bain en appliquant du savon anti-puce autour de ses oreilles, de son nez, de ses yeux, de sa bouche et de son anus. Au contact de l'eau, les puces chercheront immédiatement des endroits sur le chien pour se cacher, comme les zones autour de son cou, de sa tête et de son anus. Savonnez-le avant de le mouiller. Après avoir appliqué du savon sur les parties vulnérables, mouillez votre chien et frottez tout son corps pour faire de la mousse. Laissez reposer le savon pendant au moins 10 minutes en le faisant pénétrer dans les poêles autant que possible. Lorsque le chien est sec, peignez-le pour éliminer les puces mortes. Si le chien a une mauvaise réaction au savon anti-puce, essayez de trouver un savon contenant de l'huile d'eucalyptus, d'arbre à thé ou de cèdre. Les puces n'aiment pas ces huiles et vous pouvez vous en servir pour chasser les parasites. Appliquez un insecticide local. Appliquez un produit comme du front ligne sur votre chat ou votre chien pour tuer les puces. Ces traitements s'appliquent une fois par mois. En général, ces produits s'appliquent directement sur le pelage de l'animal, généralement entre les homoplates et sur plusieurs points le long de la colonne vertébrale. Le traitement pénètre ensuite dans la peau. Alternez les traitements. Alternez entre différents produits et employez toujours un régulateur de croissance pour insectes en même temps. De cette façon, les puces ne s'adapteront pas au traitement. Il est possible que certains produits anti-puce communs ne fonctionnent pas parce que les puces locales se sont adaptées à un traitement particulier, y compris les produits chimiques dans les colliers anti-puce. Dans ce cas, essayez d'autres produits en changeant régulièrement et utilisez un régulateur de croissance comme d'Aubol. Le régulateur de croissance pour insectes empêchera de nouvelles générations de puces d'arriver au stade d'adulte et aidera à éviter qu'elles s'adaptent au traitement. Utilisez un comprimé. Au début, donnez un comprimé anti-puce comme Capstar à votre animal pour éliminer l'infestation rapidement. Ce traitement se prend par voie orale et agit au bout de quelques heures seulement. Malheureusement, les puces sur lesquelles le traitement agit piquent leur hôte avant de mourir. Lavez votre animal pour éliminer les puces mourantes afin d'essayer de réduire les piqûres et les démangeaisons. Certains chats peuvent devenir hyperactifs, niauler plus que d'habitude ou se mettre à halter. Dans ce cas, essayez de réduire la dose prescrite. Si votre chat est très sensible, il faudra peut-être que vous arrêtiez de lui donner les comprimés. Traitez la nourriture des animaux. Étant donné que les puces se nourrissent du sang de vos animaux domestiques, vous pouvez ajouter des produits à la nourriture de ces derniers, pour tuer ou dissuader les parasites. Il existe des comprimés que vous pouvez donner aux animaux et qui attaquent le système nerveux des puces par le biais du sang et de la chair des chats et des chiens. Ces traitements tuent les puces qui piquent vos animaux, mais ne peuvent pas empêcher les infestations. Ajoutez du vinaigre à l'eau de votre chien. Ne le faites pas pour les chats, car ils sont beaucoup plus sensibles au changement de pH que les chiens. Mettez une cuillère à coupe de vinaigre de cidre dans la gamelle d'eau de votre chien ou bien lavez-le avec de l'eau et du vinaigre. Mettez une cuillère à coupe de vinaigre.